Chorice face au ministère de la louange et de l'adoration Tel était le thème de la conférence des bars de la 5e édition de la journée internationale de la chorale dans la région du Borgou. Une journée maquée par de forts moments de débarque de louange et d'adoration afin de permettre aux choristes de l'église du christianisme céleste de donner gloire à l'éternel chaque année en manifestant leur joie. Cette conférence a lieu dans la martinée du vendredi 2 septembre 2022 sur la paroisse de Bani Kami. Le suprême évangéliste Nekwa Mamère dans sa communication a mentionné la noble mission d'un choriste tout en faisant un tour d'horizon sur ce qu'est la louange et l'adoration. On est allé chercher David, l'illusion, histoire de soulager sa huile dans l'esprit malin l'agisse. Donc toi, choriste, tu as été aussi choisi pour jouer, pour chanter, afin de conjurer l'esprit malin. Au sein du peuple de Dieu, pendant les cultes cérémoniales, tu dois jouer, tu dois chanter pour éloigner l'esprit malin du peuple de Dieu. Au terme de cette conférence, plusieurs points d'ombre ont été enlevés par le conférencier suite à des questions posées par des participants. Quelques participants nous donnent leurs impressions. ... 17re à 3h, il y a la conférence et je me suis juge et je me suis dit que j'ai eu et j'ai passé tout à l'heure je me suis dit que j'ai eu un bon appareil majeure de majeure je n'ai pas eu un bon appareil de la nahas je ne suis pas dit que j'ai eu un bon appareil de la voie je ne le met même pas mal car je n'ai pas eu un bon appareil Elles sont très bonnes nos impressions, elles sont très bonnes parce que nous avons été suffisamment outillés pour mieux faire l'œuvre de Dieu dans nos diverses chorales. Vous avez vu le dérapage que nous mettons aujourd'hui dans la chorale, on a vu que cette conférence est la bienvenue pour nous aider quand même à mieux faire l'œuvre de Dieu. Dans la soirée de la même journée a eu lieu le géant conseil spirituel et la phase finale du jeu concours à Capela organisé dans la région du Borgou. Cette compétition a réuni les représentants de chaque zone de la région du Borgou à savoir Gamandualo Bamiso de la zone A, Amosu Erstel de la zone B, Dekpe Betel de la zone Sud et Diagun Chiraldo de la zone Nord. C'est parti ! 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 Après la prestation de chaque représentant, s'en est suivi l'animation des chorales Tampon A, Tampon B et Tampon Suide. C'est parti ! 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 Rappelons également que la journée internationale de la chorale a lieu aussi, le samedi 27 août 2022, dans la zone nord du Bogou . Les conférences, débats et concerts étaient aussi au rendez-vous. Quelques participants nous donnent leurs impressions et saluent l'innovation apportée à cette cinquième édition de la journée internationale de la chorale dans le Borg. Vraiment, c'était de grande joie. Les choristes se sont vraiment montrés très tôt. C'était vraiment du bon. L'année passée, on n'avait pas eu des prestations d'accapula, mais cette année, on a vu qu'il y a eu de nouveau. Après ce moment de joie, a lieu le samedi 3 septembre 2022 le culte d'action de grâce à l'éternel sur la paroisse de Banikani. Conduit par le leader Madozono Boris, prières, adorations sont adressées à l'éternel. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Au cours de ce culte, le président du bureau régional de suivi des chorales, Marcelin Couillet, après avoir salué et honoré les dirigeants de l'église du christianisme céleste dans son discours, a rappelé le but de la journée internationale de la chorale et exhorte les choristes à œuvrer dans la crime de Dieu. Ça veut semer à nous l'espoir et la joie que l'éternel Dieu de notre prophète, pasteur Samuel Bileo-Joseph Bachopha, vous bénisse et vous conduise son esprit. Amen. Il ne nous reste qu'à nous renvoyer à la prochaine édition en nous sortant à davantage de travail dans la crainte de Dieu, au courage et à la persévérance, car c'est au goût de l'effort que vient le couronnement. L'éternel ton Dieu t'attend, cher Chorus. Offre-toi à lui et astère en lui qui fait tout en tout. Vive l'église du christianisme céleste, vive le Saint-Siège-Portonomo, vive la région du Borgou, haute et grande soie la chorale. Je vous remercie. Le vénérable suprême évangéliste André Singo, président de la région du Borgou, dans sa prédication, exorte les chargés et les responsables à s'unir pour le soutien des chorales. Il demande également aux choristes d'œuvrer dans l'amour du Christ. Le Borgou, président de la région du Borgou, président de la région du Borgou, Le Borgou, président de la région du Borgou, président de la région du Borgou, Le concours à capella est connu ce même samedi. C'est la zone sud de la région du Borgou qui s'arrache la première place avec pour représentante Dekpe Betel de la paroisse El Betel de Chaurou. Remise de don aux quatre participants suivis de la bénédiction du président de la région du Borgou. Les choristes ont rendu grâce à l'éternel pour sa bonté dans l'accomplissement de leur ministère. Bonne fête de la journée internationale de la chorale et à l'année prochaine.